Bienvenue dans notre podcast où nous explorons aujourd'hui les défis de Zia Gebran, directeur des relations presse, de la réputation et de la communication actionnaire individuel et salarié chez AXA. Fort d'une carrière riche au sein du ministère des armées, du ministère des outre-mer et d'autres organismes prestigieux, Zia gère maintenant chez AXA une mission cruciale, assurer la réputation et la communication des actionnaires tout en renforçant l'image de l'entreprise au sein de l'industrie des assurances. Son rôle comprend une communication interne dynamique, l'utilisation stratégique des réseaux sociaux comme LinkedIn ainsi que la gestion de la réputation d'AXA auprès des employés et des actionnaires individuels. Son expérience antérieure inclut la gestion de relations médias, la coordination de campagnes de communication stratégiques et la réponse aux enjeux de société qui influencent les grandes entreprises comme AXA. Nous allons découvrir comment Zia navigue entre les secteurs publics et privés, les défis qu'il rencontre et les stratégies qu'il met en place pour répondre aux enjeux actuels de la communication. Bon épisode et abonnez-vous ! Merci beaucoup Zia de venir nous voir. Merci à vous. D'avoir accepté l'invitation. Première question, pour te mettre un peu dans le bain. Si tu étais à un réseau social, lequel serais-tu ? Alors c'est une question pas simple parce qu'il y en a tellement qu'on a envie de sortir le plus innovant. Mais je resterai quand même sur X, X Twitter. Parce que d'une part, c'est un réseau social qui est né avec ma génération. Quand j'ai commencé à travailler, c'était les débuts de ce réseau social. qui concentre pas mal de sujets en ce moment par rapport aux réseaux sociaux, à la modération, à la désinformation. On a bien vu effectivement les changements de propriétaire avec Elon Musk. Parce que ça a aussi impacté le fonctionnement du réseau social. Donc je trouve que ça concentre pas mal de sujets intéressants qui sont aujourd'hui des sujets qu'en tant qu'en charge de la communication, d'une boîte ou d'une autre organisation, on a à traiter. Et puis malgré tout, en France, je pense, et dans d'autres pays, pas dans tous les pays, mais en tout cas en France, ça reste un réseau social où on trouve des cibles qui sont des cibles prescriptrices de nos messages quand on veut en véhiculer un, notamment évidemment les journalistes, les politiques, les leaders d'opinion. Donc malgré tout ce qu'on a lu dans la presse, ça reste un réseau social assez intéressant. Et donc je prendrai ce réseau social, donc X, X Twitter, comme celui qui me représente le plus. Le titre perso, tu l'utilisais, ça fait longtemps que tu es présent sur X ? J'ai plus en tête la date exacte, mais oui, dès que j'ai commencé à prendre des fonctions de représentation des organisations dans lesquelles je travaillais, j'ai commencé à avoir un compte Twitter en mon nom. Et je ne vais pas dire de bêtises, mais ça devait être 2008-2009. Et depuis, j'utilise, donc ça fait plus de 15 ans. Et ça reste malgré tout un outil de veille, ça reste malgré tout un outil de dialogue aussi, parce qu'on peut avoir des échanges encore intéressants sur Twitter, X. Et puis, il y a effectivement toute la question de la modération et de la désinformation. Mais il faut reconnaître aussi que les community notes sont aujourd'hui une belle innovation qui permet de réguler les informations qu'on peut y trouver. Donc moi, je l'ai utilisé depuis le début, entre guillemets, et je continue à l'utiliser. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à tous ceux qui vont dire, ceux qui vont dire, aujourd'hui, les décideurs, tu parlais de décideurs, de journalistes, de politiques, vont utiliser X comme un outil de veille. Tous les Français, tout le monde n'est pas sur X. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est représentatif pour toi de... Non, complètement. Il ne faut effectivement pas qu'une stratégie de communication, quelle qu'elle soit d'ailleurs, moi je l'ai aussi vu en politique, soit uniquement focalisée sur X, parce que comme tu dis, ça ne représente pas toute la population. C'est des prescripteurs qui permettent ensuite de relayer tes messages. Donc il faut avoir des stratégies complémentaires. Moi, ce que je constate, c'est que Facebook, malgré tout, notamment sur des tranches d'âge beaucoup plus élevées que la jeune génération, mais aussi sur des populations plus locales, encore une fois, je l'ai vu en politique, mais comme aussi dans une boîte comme AXA, qui a un maillage territorial très fort, Facebook reste évidemment très important. Et puis il y a tous les nouveaux médias, je ne vais pas dire de niche, parce que ça représente quand même des millions d'utilisateurs, mais qui sont plus focalisés sur un usage particulier, notamment la photo ou les vidéos, comme Instagram, comme TikTok. Donc c'est une stratégie complémentaire. Mais ça pose des questions sur comment une entreprise peut bien faire, peut bien être présente sur l'ensemble de ses réseaux, sans déjà diluer son image, sans qu'il y ait une perte de cohérence dans les messages qu'elle veut véhiculer. Et puis aussi, il faut des équipes à chaque fois qui soient adaptées, formées pour ses différents réseaux sociaux. Donc une stratégie doit combiner différents réseaux sociaux, mais Twitter reste pour une cible particulière, qui me concerne plus, moi, dans mon métier, reste quand même appartinent. C'est marrant, tu parlais de veille, notamment sur Twitter. On est allé à une conférence d'un ancien Premier ministre, qui pour le coup, de manière assez surprenante, nous avait dit, en fait, moi, un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'était de garder la tête froide. Et notamment, en fait, tous les matins, j'avais des retours de ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, des retours de la presse, de la PQR, de la PQN, et je mettais tout à la poubelle, et je gardais la tête froide. Est-ce que, tu vois, tu penses que c'est, du coup, une bonne stratégie ? Je pense que, pour le raconter, c'est percutant, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à tirer de ça. Après, on ne peut pas, et il ne le dit pas, je pense, littéralement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer la réputation d'un homme ou d'une femme politique, d'une organisation, d'une entreprise, sans regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou plus classiquement dans la presse. Il y a évidemment, ça est partie de notre job, il faut avoir un œil en continu sur ce qui se dit sur nous, dans les différents canaux, auprès des différentes audiences. Après, il faut évidemment garder la tête froide, donc c'est là, je pense, qu'il faut prendre ce conseil à la lettre. Il ne faut pas non plus considérer, d'une part, parce que ce n'est pas représentatif, et d'autre part, parce qu'une gestion de crise ne doit pas être faite dans la précipitation, justement, en paniquant. Propre d'un bon gestionnaire de crise, c'est aussi de garder un peu de recul. Donc, il faut prendre ces outils-là comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils. Mais moi, je prends la métaphore d'un militaire avec qui j'avais travaillé quand j'étais au ministère des Armées, qui disait, une crise, tu es dans le verre d'eau, tu as l'impression qu'il y a une tempête, mais quand tu sors, tu dézoomes, tu te rends compte que c'est qu'un verre d'eau, ce n'est pas une vraie tempête. Et donc parfois, il faut évidemment dézoomer, ou en tout cas aider les décideurs, parce que notre rôle en tant que communiquant, c'est aussi d'accompagner les décideurs à prendre les bonnes décisions, d'expliquer aux décideurs que, attention, même s'il y a des bruits négatifs sur un réseau social ou dans la presse, il faut arrêter l'alpha et l'oméga de la prise de décision, il faut prendre du recul, voir les différentes implications, et ensuite prendre la bonne décision. Et moi, je le constate aussi, je fais des années-retours entre la politique et le privé, aujourd'hui, une boîte comme AXA qui est interpellée par des activistes, parfois, avec les entités qui sont, elles, en première ligne par rapport à ces attaques, on leur dit, ok, c'est vrai que c'est dur sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça a impacté le business ? Est-ce que vos collaborateurs sont moins engagés ? Est-ce que vous avez des partenariats qui sont, aujourd'hui, résiliés à cause de ces bruits ? Si la réponse est non, il ne faut pas uniquement prendre des décisions juste sur ce qu'on a vu sur X ou ailleurs, dans une autre sphère. Et concrètement, on va y revenir sur ton parcours, toi, tu as évolué vraiment auprès de top décideurs politiques, économiques, etc. quand tu es dans la salle, quand tu es avec ces gens-là et que, voilà, tu es dans un scénario de crise, tu ne sais peut-être pas si c'est un verre d'eau, un lac ou un océan. C'est quoi les mots ? Comment tu fais pour évaluer, et surtout pour transmettre aux décideurs de faut répondre, faut pas répondre, et concrètement, comment est-ce qu'on agit ? C'est quoi qui fait la différence dans ces moments critiques ? En fait, je pense qu'il faut... Toi, ton rôle, c'est de trouver les bons critères pour objectiver au maximum la situation. Parce que, justement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de tête brûlée ou quelque chose qui soit précipité. Il faut objectiver la situation au maximum. Dans le business, c'est évidemment les critères commerciaux. Est-ce que c'est un impact sur le chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on a des clients qui ont résilié leurs contrats, etc. En politique, c'est de trouver, comme chaque situation est différente en politique, peut-être contrairement au privé, il faut trouver les bons critères pour objectiver la situation. Donc, il faut vraiment avoir un bon état des lieux de la situation avant de décider. Et la deuxième chose, c'est de trouver les bons relais pour réagir, pour répondre. Ça ne répond peut-être pas à ta question directement, mais je vais te donner cet exemple. Quand tu as, par exemple, un média comme Mediapart qui te pose des questions, souvent, c'est en lui répondant, en voulant faire le bon élève en lui répondant, qu'on alimente aussi la machine parce qu'on lui a donné trop d'informations qu'il n'avait pas forcément. Il faut lui répondre, parce que c'est un média qui a son utilité dans ce jeu démocratique, où on manque aujourd'hui de presse d'investigation. Donc moi, je considère que Mediapart doit continuer à être soutenu par ses lecteurs, parce que pour le coup, c'est un des seuls médias rentables en France, parce que ça a une utilité. Mais nous, en tant que partie prenante qui doit répondre à Mediapart, on doit aussi bien calibrer la réponse, on ne peut pas nous-mêmes alimenter les choses. Et donc, il y a aussi un rôle de conseil aussi à apporter pour dire, OK, ça, c'est la question Mediapart, il faut répondre à la question de cette manière ou avec ces informations, sans forcément, toi, ouvrir des brèches pour te faire attaquer sur d'autres choses ou pour alimenter d'autres médias qui ensuite viendraient s'engouffrer dans le mouvement pour pouvoir justement continuer à t'attaquer ou à justement endommager ta réputation. Souvent, à ce moment-là, il n'y a pas que le décideur et son communiquant. Il y a aussi tout un tas d'autres parties prenantes, on va dire. À ton avis, c'est quoi le rôle du communicant là-dessus ? C'est la personne qui doit absolument s'imposer dans ce moment critique ou c'est juste l'outil qui va objectiver quantitativement la chose ? Comment tu perçois les choses, toi ? Pour moi, ce travail, il doit être fait en amont. C'est-à-dire que la place du communicant et de la communication, elle doit vraiment être consolidée en amont. C'est-à-dire qu'il faut que le communicant acquière son utilité ou sa valeur ajoutée ou sa légitimité même auprès justement de ses différents publics en amont parce que c'est trop tard de le faire en temps de crise. Si le communicant est relégué à un rôle uniquement d'exécutant, c'est pas en temps de crise qu'il va justement avoir ce rôle de conseil. Donc il faut vraiment, sur le long terme, consolider cette réputation et cette position du communicant. La deuxième chose, c'est qu'il faut... Alors on se moquait de moi. Je continue à sortir cette phrase, mais en cabinet, j'écrivais sur le paperboard que j'avais dans mon bureau « La communication, c'est un métier. » Parce que tout le monde est spécialiste de la communication, tout le monde pense savoir en faire. Et moi, un de mes chevaux de bataille, c'est de dire « Ben non, c'est un métier avec des professionnels. » Et donc il n'y a que le communicant qui peut savoir quoi faire en communication. Il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée de savoir « Il faut répondre à tel journaliste, il faut faire ci ou faire ça. » Alors qu'en fait, il n'a aucune idée des tenants et des aboutissants et qu'il n'a jamais parlé à un journaliste de sa vie. Et donc il faut vraiment installer le fait que oui, la communication, c'est un métier. C'est fait par des communicants, comme n'importe quel autre métier. Moi, je ne me mêle pas, par exemple, d'être conseiller budgétaire pour parler de postes en cabinet ministériel ou d'être conseiller technique sur tel ou tel sujet. Le communicant doit avoir sa place. Mais tout ça doit être fait en amont pour que le jour J, le jour où il y a une crise, ou d'ailleurs une situation un peu compliquée, sensible à gérer, sa position soit complètement claire et légitime auprès de cet écosystème. Après, je dis ça, il faut aussi dégonfler le fantasme du spin doctor, du marionnettiste qui lui tire les ficelles. Un homme ou une femme politique, un chef d'entreprise, il a ses idées, il a son caractère, il a ses qualités, parfois ses défauts aussi, donc il faut faire avec. Donc on compose aussi avec une personnalité qui est parfois complexe, et donc il faut aussi faire avec cet état, cet état de fait. Et il ne faut pas considérer que c'est une page blanche et que c'est nous qui allons définir la stratégie de communication de A à Z, qui est du coup le seul critère pour prendre la décision. Il y a aussi plein d'impacts, comme je disais avant, business, etc. Il y a aussi ce que le dirigeant veut faire. À un moment, s'il n'écoute pas votre conseil, en fait, c'est lui qui est le chef. Et parfois, il a raison, parfois, il a tort, et après, on fera le rétexte, comme disent les militaires, pour savoir, là, on a bien fait ou là, on a mal fait. Mais le chef reste le chef, et toi, t'as un rôle de communicant, donc tu restes à ta place, t'as un rôle de conseil, et après, le conseil, il peut être suivi ou pas. Nous, on avait un peu le même constat, pas à ce niveau-là, en tout cas, mais en termes d'analyse sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, mais t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu tel tweet, etc. Alors que, très rationnellement, on avait des outils qui nous permettaient de dire, bah oui, on l'a vu, ça n'a pas fait un impact considérable, donc on ne sait pas ce qu'on met en premier lieu. Et bien sûr, après, vient la place du communicant qui est de dire, bah ok, c'est très visible sur les réseaux sociaux, mais c'est pas important selon moi, c'est le choix et ensuite, l'arbitrage est fait un peu plus haut, on va dire. Mais dans tout le discours que tu portes, en tout cas, tu mélanges assez facilement le fait d'accompagner un politique ou un dirigeant d'une grande société. Donc, pour revenir un petit peu sur ces différences, voilà, c'est un peu la question sur ton parcours. Bah tout d'abord, quelle est la spécificité de porter ce métier pour un politique ? La première spécificité du conseiller en communication d'un politique, c'est que, en politique, tout est plus éruptif. C'est-à-dire que quand t'as un tweet qui critique un politique ou une décision politique, ça peut vite, et ça répond du coup à un des points que tu soulevais juste avant dans ta question, t'as forcément une porosité beaucoup plus forte avec d'autres sphères comme les médias traditionnels, comme le grand public, les citoyens qui vont voter, et donc t'as un impact beaucoup plus directeur en entreprise, la temporalité est beaucoup plus longue, c'est beaucoup plus du temps long, et donc même si t'as une réputation qui est endommagée sur une crise, tu peux avoir un impact business mais qui n'est pas complètement immédiat et tu peux le corriger de manière beaucoup plus, avec moins de pression à mon avis, même si tu peux avoir des grosses crises business sur des cas de produits de grande consommation qui peuvent être très immédiats. Mais la politique, tout est beaucoup plus éruptif. Je prends des exemples très précis, t'as un tweet d'une opposante ou d'un opposant, ça te fait un bandeau BFM, ça fait une dépêche AFP, ça fait la PQR, et tout le monde est en une journée exposé aux messages négatifs qui te touchent. Dans une entreprise, c'est rarement le cas. Et après, on peut critiquer les réseaux sociaux, la tyrannie du bandeau BFM, etc. Ça reste une réalité. On n'est pas là pour juger en tant que communicant ou pas. En tout cas, il faut prendre ça en compte, c'est ton rôle aussi de prendre en compte l'écosystème. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, à mon avis, c'est que moi qui venais du privé quand j'ai rejoint Sébastien Cornu, je me suis rendu compte qu'un patron d'une boîte, j'étais en agence de communication avant où j'ai pu accompagner directement en tant que conseil extérieur des dirigeants, quand tu es femme ou homme politique, c'est ta personne qui est en jeu en permanence. Donc si tu fais une erreur de communication, c'est toi qui est critiqué, c'est toi qui est attaqué et tu as peu de filet de sauvetage. Oui, tu as le gouvernement, oui, tu as la majorité, mais mine de rien, on va attaquer... C'est toi qui prends. C'est toi qui prends. C'est lui, c'est son nom qui est mis en pâture. On va décortiquer sa vie, on va voir ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a décidé avant, etc. Un chef d'entreprise, on va moins personnaliser la critique. On va plutôt prendre ça pour une décision de l'entreprise et de manière positive, c'est l'entreprise parfois qui prend aussi les bénéfices d'image quand il y a des choses positives. Donc le jeu n'est pas du tout le même et donc ça nécessite une agilité en politique à mon avis beaucoup plus forte avec une frustration. C'est aussi pour ça que je suis revenu dans le privé où tu peux moins mettre en place des choses sur le long terme parce qu'une actualité chasse l'autre et que rien vraiment n'accroche. Ce qui est plutôt positif quand tu es attaqué parce que tu te dis bon, il faut juste faire l'autruche et la polémique va passer. Mais en même temps, parfois tu te dis il n'y a rien à construire quelque chose au long terme pour pouvoir justement mettre des jalons de communication et que derrière ça construit une histoire. Parfois ça arrive, tu arrives souvent à ne pas se rationaliser plein de coups politiques que tu fais en disant tout ça c'est une stratégie bien étudiée mais rarement ça l'est parce que c'est que des coups, des one shot que tu mets ensuite en scène pour raconter ton storytelling. Dans une entreprise, tu as beaucoup plus de preuves, tu as beaucoup plus de fondamentaux sur lesquels tu peux te reposer pour construire une stratégie donc tu as quelque chose de beaucoup plus long terme et beaucoup plus inscrit dans la durée qui est parfois plus épanouissant. Donc ça c'est pour moi vraiment la différence qui a. Chez AXA et en politique, comment tu définirais ta liberté d'agir étant donné qu'à chaque fois tu fais partie d'une équipe ? AXA il y a plusieurs pays, il y a plusieurs produits. En politique pareil, il y a plusieurs ministres, il y a un gouvernement avec des consignes qui viennent de là ou là par exemple. Comment est-ce que tu définirais ta liberté en tant que communicant et ta marge de manœuvre finalement ? Pour moi un communicant il doit absorber de la matière et la recracher à ses parties prenantes. Évidemment en mettant sa patte, évidemment en mettant sa touche, évidemment en mettant en scène comme il le souhaite parce qu'il a quand même un rôle et il va la rajouter. Mais il faut vraiment qu'il soit une éponge de ce qu'il peut entendre. Pour un politique c'est vraiment d'être le double du politique, de répéter le storytelling, le narratif, les éléments de langage et j'y reviendrai parce qu'on emploie beaucoup ce terme avec une connotation négative. Les EDL. Les EDL exactement. Et une entreprise, il faut vraiment justement s'imprégner de la mission de l'entreprise, des preuves qu'elle veut mettre en avant, la stratégie d'une entreprise, des mots des dirigeants, etc. Ceci dit, t'es plus mis en avant. Quand t'es en cabinet ministériel, tu t'effaces complètement derrière ton ministre, tu dois même pas exister. Tu dois jamais te montrer, toi, dans des... T'es un porte-parole un peu off. C'est-à-dire que t'es vraiment toujours en deuxième ligne et c'est le ministre qui est en première ligne. C'est pas que t'as pas de rôle. Au contraire, moi, je parlais beaucoup plus à des journalistes parce que c'est pas le rôle du ministre de parler à des journalistes. Il parlait de journalistes que quand il le faut. Je parlais à plus de journalistes dans la journée que le ministre, mais on me voyait jamais, j'étais jamais visible en on, comme on dit. Dans une entreprise, pour le coup, t'as plus d'occasion d'être le porte-parole public de ton entreprise, soit pour des choses positives, soit pour des choses négatives. Donc on va plus te mettre en avant parce que, par définition, une entreprise, c'est un peu ce que tu disais, c'est un collectif. Et donc c'est aussi important pour l'image de marque de l'entreprise de mettre en place différentes personnalités et pas uniquement de personnaliser. Ce que c'est une force, je reviens à mon point d'avant, quand il y a une crise, c'est le collectif qui prend. C'est pas uniquement le dirigeant. Après, les éléments de langage, je vais dire de manière un peu directe, ça dépend pour qui tu bosses. C'est-à-dire que moi, j'étais avec un ministre qui considérait qu'il était nommé par le président de la République, avec un décret du président de la République de nomination, et qu'il a été assez grand pour savoir ce qu'il devait dire. Évidemment, il est assez intelligent pour ne pas aller à l'encontre de ce que le gouvernement veut laisser comme trace ou de ce que la majorité veut enclencher comme projet. Mais ça, c'est un peu du bon sens. Donc infantiliser, comme on le voit aujourd'hui les ministres, en leur disant quoi dire, soit il y a un problème de niveau des ministres, on peut se poser la question, soit il y a un problème de conduite du collectif qui, pour le coup, n'est pas du tout vertueux, parce que, et je le dis en manière totalement libre pour le coup, ça ne permet pas d'attirer des talents en politique. C'est qu'on contribue à faire en sorte que les ministres ne sont que des personnes qui répètent bêtement les éléments de langage, sans forcément de marge de manœuvre, d'autonomie. Il n'y a aucune personne qui a envie de faire ça, en vrai. Et donc, on voit aussi qu'il y a un nivellement, je le dis encore une fois de manière très directe, mais il y a un nivellement par le bas du personnel politique et d'un désintérêt des citoyens. On le verra pour les élections européennes, un désintérêt des citoyens qui voient bien qu'il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'authenticité, plus de spontanéité. Donc, les éléments de langage, il faut en avoir, c'est le cadre général, c'est ce qu'il faut dire, c'est la ligne en guillemets du parti. Et après, chacun est assez grand pour prendre des éléments de langage et broder autour, les mettre à sa patte, les personnaliser pour que le message soit le plus percutant et surtout, et c'est le propre de la com, adapté à la cible. On revient aux réseaux sociaux, même sur les différents réseaux sociaux, un tweet, ce n'est pas pareil qu'un post Facebook, ce n'est pas pareil qu'une tribune LinkedIn. Et donc, le même message peut être dit de manière différente. Et donc, il faut, oui, avoir un peu de marge de manœuvre pour le personnaliser, pour l'adapter en fonction de l'émetteur, en fonction de la cible. Mais ce que je dis, c'est le béaba de la communication. Et j'ai l'impression, en politique, mais ça peut aussi déborder sur l'entreprise, qu'on ait un peu oublié ça. Tu as déjà été frustré ou tu as déjà dit non, finalement, à un EDL ? Tu t'es dit non, celui-là, cette chose qui me remonte, ce n'est pas plein de fois. Moi, évidemment, je le fais avec l'autorisation du ministre, parce que pour le coup, j'ai considéré que j'avais un seul chef, c'était le ministre, qu'après, évidemment, il fallait composer, et un deuxième qui était le président de la République, pour le coup, mais qu'il fallait évidemment composer avec les autres, soit ministères ou ministres avec qui on travaille, mais aussi avec le gouvernement en tant que collectif. Mais oui, il y a parfois des éléments de langage qu'on ne reprenait pas ou qu'on adaptait. On n'a jamais... On n'est jamais à la rencontre d'une consigne. Il ne faut pas communiquer à tel moment pour telle ou telle raison. Ça, on l'a toujours appliqué. Mais ne pas prendre stricto sensu un élément de langage, oui. Et je prends un exemple. C'est quand le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et... Alors, je n'ai plus en tête l'étape d'approvision judiciaire et mise en examen, de mémoire. On nous donne un élément de langage où on dit que le président de la République accorde sa confiance au président de l'Assemblée nationale, qui est à l'encontre de la séparation des pouvoirs des fondamentaux de la Ve République. Donc, répéter cet élément de langage dans une matinale que le ministre faisait dans quelques minutes, pour le coup, c'était ouvrir une brèche, justement, pour se faire attaquer sur le non-respect de la séparation des pouvoirs, qui est, je pense, enfin, à laquelle, je pense, on est tous attachés. Donc, parfois, je ne sais pas pourquoi c'est mon langage qui est sorti à ce moment-là, mais parfois, il faut aussi avoir son propre jugement ou l'adapter, parce qu'il est plus adapté. Donc, il faut respecter les consignes, il faut jouer collectif, mais après, il faut aussi que le ministre, encore une fois, nommé par le président de la République, puisse avoir sa... Je n'ai pas la liberté de parole, parce que s'il n'est pas d'accord avec les décisions, c'est la phrase de chevillement, soit ça ferme sa gueule, soit ça quitte le gouvernement, donc il est toujours d'accord, mais il peut adapter, on peut avoir le même message, encore une fois, qui est adapté au canal ou qui est adapté aux circonstances dans lesquelles on émet le message. Du côté plutôt entreprise ? Du côté entreprise, pour le coup, ça dépend, je pense aussi, de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles un communicant doit répéter son script quand il a un message à faire passer, ce qui, pour moi, encore une fois, tue la communication. Il y a d'autres entreprises qui sont soit plus matures, soit c'est des cultures aussi anglo-saxonnes ou françaises qui ne sont pas pareilles, ou pour le coup, il y a... Encore une fois, je prends beaucoup d'exemples qui viennent des armées parce que je trouve qu'il y a quand même une façon de faire qui est enrichissante, ce qu'ils appellent des directives de communication. Les militaires, contrairement à ce qu'on peut penser, la communication est très décentralisée. C'est qu'ils émettent des directives de communication où on a le cadre général de la prise de parole, le contexte, les arguments, les... Ce qu'on appelle en mauvais français les tous et les dons, etc., sur une note qui est envoyée aux personnes qui sont habilitées à prendre la parole. Mais une fois que la note est reçue, chaque porte-parole désignée, ceux qui ont reçu cette note, peuvent dire ce qu'ils veulent. Évidemment, dans ce cadre-là. En France ? Oui, en France. Complètement. Donc, c'est des directives de communication qui sont envoyées, par exemple, à des chefs de corps. Et après, à la PQR, s'il veut adapter le message parce que la PQR va plus être intéressée par cet aspect du message, par cet autre aspect, en fait, il a la liberté, la marge de manœuvre, pas la liberté, la marge de manœuvre de le faire. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent, plus vertueux, déjà pour la relation avec les journalistes. C'est quand même plus intéressant pour les journalistes d'avoir une parole plus authentique, y compris pour la cible finale, le citoyen, ou le client, ou la partie prenante, quelle qu'elle soit, d'avoir un message qui soit adapté à ce qu'il veut entendre ou aux circonstances dans lesquelles il reçoit le message. Et chez AXA, pour le coup, on a un groupe très décentralisé historiquement, avec des filiales qui sont assez autonomes sur beaucoup de décisions business parce qu'on considère que justement, chaque entité sait mieux que le siège à Paris quels enjeux business il y a sur le marché, quels produits il faut mettre en avant plus qu'un autre, etc. Donc dans la communication, on essaie d'appliquer le même procédé, c'est-à-dire de donner un cadre général, de donner des éléments de langage, y compris de dire c'est plutôt une communication orale qu'une communication écrite mais après, on va dire que chaque entité est libre de... Encore une fois, je reviens sur ce que je dis, n'est pas libre mais à la marge de manœuvre parce que la liberté ça induit quelque chose de beaucoup plus ouvert mais à la marge de manœuvre d'adapter ce cadre général. Donc tu as retrouvé un peu la même manière de fonctionner finalement qu'au ministère des Armées, décentralisé un petit peu dans cette logique-là. Et donc toi, est-ce que tu te positionnes en amont ? C'est-à-dire qu'on a compris qu'effectivement ce que tu trouvais intéressant justement dans la partie privée, c'était plutôt d'avoir une stratégie long terme et que ce n'était pas forcément agréable de devoir gérer du court terme parce que c'était souvent assimilé à de la crise. Donc comment ça se traduit ? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments chez AXA par exemple ? Est-ce qu'il y a des sujets qui pour toi semblent plus pertinents ? Comment tu mets en place toute cette machine ? Parce que justement, comme il y a plus de monde, ça demande un peu plus de travail de coordination, il y a une inertie qui est inhérente aux grands groupes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de ce cadre dans lequel tu as inscrit AXA ? Alors l'assurance, ça paraît pas sexy, mais c'est vrai que de plus en plus... Il ne faut pas dire ça pour l'introduire, on ne sait jamais. C'est clair. On ne sait jamais. Tout le monde doit être assuré. En tout cas en France, l'assurance auto en tout cas est obligatoire. Tout le monde a un contact avec l'assurance, mais tout le monde a une image qui est un petit peu parfois négative de l'assureur. Et surtout, on a l'impression de l'extérieur que c'est des personnes un peu... Pardon pour l'expression, mais un peu chiantes, un peu dans les statistiques, etc. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que d'une part, c'est la croisée de plein de transformations qu'on observe aujourd'hui, toutes les mutations, qu'elles soient climatiques, malheureusement, qu'elles soient numériques avec le cyber ou l'intelligence artificielle, qu'elles soient géopolitiques ou politiques avec les risques sociaux, comme on a pu le voir l'été dernier avec les émeutes, où l'assureur est forcément en première ligne. Et d'autre part, l'évolution du métier fait qu'il y a beaucoup de nouvelles disciplines qui rentrent. Ce n'est plus que l'actuaire classique. Il est évidemment nécessaire et utile au business, à l'activité de l'assureur, mais il faut aussi intégrer dans les équipes des data scientists, des spécialistes d'intelligence artificielle, des experts du climat, des météorologistes qui vont justement ne plus regarder vers le passé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus difficilement prédire quel va être un hiver ou quel va être un été, puisqu'il y a tellement d'événements climatiques imprévus, qu'il faut aussi regarder vers l'avenir. Et donc, on intègre aussi dans les équipes beaucoup de professions qui, justement, sont plus des prévisionnistes que l'actuaire classique qui regarde vers le passé. Ça ne veut pas dire que l'actuaire disparaît, mais il faut combiner les deux. Pourquoi je raconte ça ? Parce que, pour répondre à ta question, l'assureur reflète un peu le monde dans lequel on vit et, justement, il y a un enjeu d'expliquer la pertinence du modèle. C'est là qu'on revient un peu à l'histoire, le narratif de long terme qu'on veut installer. C'est de montrer que l'assureur est là aussi pour accompagner au plus près de ses clients ces risques auxquels il fait face pour, justement, qu'il soit plus à même d'affronter un risque climatique, un risque cyber, avec une attaque cyber, par exemple, ou des risques de fragmentation sociale. Et donc, l'histoire qu'on veut raconter, c'est justement l'assureur qui est un expert des risques, qui est là pour accompagner ses clients, en particulier comme entreprise, pour, justement, les aider à mieux les affronter. Et mieux les affronter, c'est pas, et c'est aussi pour ça que le métier d'assureur change, c'est pas uniquement de mieux les accompagner quand la crise arrive, quand le sinistre arrive, mais c'est tout le travail en amont, c'est tout le travail de prévention, puisque, aujourd'hui, un risque climatique, si on a mal construit sa maison, enfin, je vais dire positivement, si on a bien construit sa maison, on est plus à même d'être protégé face à une tornade. Quand on voit les dégâts entre la tempête Katrina et la tempête Ida, donc il y a 15 ans d'écart, on a réduit par 10, si je ne me trompe pas, les dégâts, le montant des dégâts, des dommages qui est fait, parce que, justement, on a mieux construit les maisons après l'ouragan Katrina, parce qu'on a plus de systèmes grâce aux nouvelles technologies de prévention, d'ASMS, qui sont envoyés pour dire, attention, dans X jours, il y a une tempête, prenez vos précautions, ne mettez pas votre voiture à tel endroit, faites des vivres, mettez-vous à tel endroit, etc. Donc, toute la prévention qu'on fait en amont, elle est extrêmement utile pour le métier de l'assureur, mais aussi pour la société en général, et on le voit aussi dans le cyber. Évidemment, les grandes entreprises sont tous armées pour faire face à des attaques cyber. Aujourd'hui, on accompagne, ce qui n'était pas le cas, le rôle de l'assureur avant, on accompagne aussi les entreprises en amont pour leur dire, mettez en place une protection minimale face au risk cyber, dotez-vous d'une équipe dédiée au risk cyber, achetez tel logiciel, des trucs très basiques pour une OTI, une PME, mais achetez tel pare-feu ou tel logiciel qui va vous permettre d'être protégé le jour où vous serez attaqué. Donc, c'est tout le travail en amont. Évidemment, l'assureur, il est aussi là, même si certains peuvent le contester par des expériences personnelles, mais il est aussi là quand il y a un sinistre pour venir justement évaluer, expatiser, évidemment rembourser, que si le rôle premier de l'assureur quand il y a un dommage. Et comment on se démarque, pour revenir à ça, comment on se démarque entre plusieurs assureurs ? Le graphique qu'on mettra peut-être au montage, mais le graphique de volume de recherche, assurance, il est énorme. Par contre, le volume de conversation sur des produits d'assurance, à part peut-être si on exclut quelques plaintes, n'est pas géant, on va dire. Comment est-ce que AXA va se différencier dans sa communication, d'un alliance, d'un AG2R ? Bien sûr. La France est particulière parce qu'on a un secteur assurantiel qui est éclaté dans le bon sens du terme entre les mutualistes qui ont une image de marque particulière, un affectio societatis qui est particulier parce qu'il n'y a pas d'actionnaire, parce que justement l'argent est réinvesti. Donc ça crée justement une image de marque que l'assureur privé n'a pas. Et les assureurs privés justement qui eux sont des entreprises cotées en bourse souvent, soit apparaissent dans d'autres pays comme Generali ou comme Alliance. Mais mine de rien, la puissance financière de boîte privée apporte aussi une sécurité psychologique à l'assurer parce qu'il se dit en cas de grosse tempête, elle a l'assise financière pour me protéger. On voit que les mutualistes, parce qu'il y a plus d'événements climatiques, de second niveau, même s'ils sont tout aussi douloureux, enfin ils sont tout aussi douloureux pour les personnes qui sont sinistrées, on l'a vu dans le Pas-de-Calais, on l'a encore vu ce week-end dans l'Est de la France. Cette imprévisibilité des risques climatiques notamment fait peser un poids financier sur les assureurs et quand on a une assise financière plus large, forcément, c'est plus facile. Mais forcément, les mutualistes ont un bénéfice d'image qu'on n'a pas. Donc comment on se distingue ? C'est d'une part effectivement par cette sécurité financière. AXA est positionné premium malgré tout et donc il y a cette différenciation par segmentation commerciale même si aujourd'hui on veut aller vers des cibles. Pas forcément faire du low cost parce qu'on a direct assurance pour faire de l'assurance plus low cost ou plus en mode direct sans forcément tous les coûts afférents à une relation clientèle qui est beaucoup plus humanisée, intermédie, etc. Et on veut faire des offres d'assurance plus adaptées à des publics qu'on ne touche pas aujourd'hui parce qu'on a cette image premium comme les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs avec des polices d'assurance qui soient adaptés à leurs besoins. Donc il y a une segmentation commerciale par laquelle on se distingue et ensuite en France comme dans d'autres pays je rentre du Maroc on a pu aussi voir quels étaient les atouts de l'image d'AXA la marque France mine de rien est toujours très impactante dans certains pays parce que c'est gage d'innovation c'est gage de qualité de service et effectivement parfois dans certains pays on préfère acheter international que local. Et enfin le dernier point c'est aussi le maillage territorial qui pour le coup ça dépend du système assurantiel des différents pays en France on a un agent général AXA tous les 6 km ce qui crée justement une présence territoriale très très forte et une proximité quand il y a un sinistre ou même en amont de conseil que d'autres assureurs n'ont pas forcément avec le logo AXA qui est présent dans tous les villages et villes de France. Donc c'est tous ces traits d'image de la réputation qui peut être aussi déstabilisés par des attaques d'activistes ou des attaques de clients qui sont mécontents mais c'est quelque chose qui se construit c'est la phrase The Warren Buffett on ne sait pas si elle est vraie d'ailleurs ou pas c'est une réputation ça se construit sur le long terme et ça se détruit en quelques secondes et pour le coup c'est assez vrai c'est-à-dire que c'est du long terme il faut toujours faire un travail en continu même quand ça va bien il faut continuer à construire la réputation c'est très d'image positif pour justement faire face à une crise quand elle arrive. Ok En fait on comprend indirectement que tu n'es pas vraiment sorti de la politique puisque tu as tous ces enjeux sociétaux sur lesquels les marchés de l'assurance sont impactés et à différentes échelles que ce soit un maillage très régional un maillage national un maillage international tu parlais de ton voyage au Maroc mais tu communiques sur le fait que tu en fais en même d'autres comment tu fais du coup pour justement faire cette segmentation des audiences et tout simplement pour dire voir les signaux sur chacun de ces marchés parce que j'imagine que faire remonter un signal un signal faible un signal fort du maillage territorial c'est pas la même chose que d'avoir justement ce signal international comment tu t'organises sur ça déjà je pense que pour revenir à ce que je disais sur le enfin pour rebondir à ce que je disais sur le groupe très centralisé et aussi sur ce que tu disais sur la politique il faut aussi que tout le monde soit aligné sur la même conviction et c'est vrai que derrière AXA c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette entreprise ça s'est fait de manière un peu oui aussi des rencontres c'est qu'on a une conviction très forte qui est un peu politique qui est le futur ne doit pas être un risque justement face à un monde qui se complexifie face à des risques qui se multiplient il ne faut pas considérer le futur comme un risque qui est un message un peu politique d'espoir en se disant ok il y a des solutions et on va vous apporter des solutions concrètes et donc tout le groupe et toutes les entités même si c'est décentralisé est réuni et aligné derrière ce message pour le coup assez engageant de dire en fait face au risque il y a des solutions et nous on ne voit pas le futur comme un risque qui d'ailleurs qui a pris la forme d'un manifeste qu'on peut considérer d'ailleurs comme un outil de communication politique un manifeste de Thomas Buber le CEO le directeur général qui a été publié dans la presse comme un peu une tribune sur comment il voit l'avenir ensuite une fois qu'on est tous alignés c'est effectivement quasiment une relation quotidienne qu'on a avec les entités pour être alimenté de signes faibles de leur retour terrain de leur retour aussi client pour pouvoir justement percevoir les dangers et les signes faibles et donc j'ai une équipe qui va faire un travail assez extraordinaire notamment par rapport à la crise au Moyen-Orient où on est assez attaqué et interpellé d'être au quotidien en lien avec les entités et après on a les nouvelles technologies nouvelles elles ne sont plus si nouvelles mais c'est une génération qui dit encore nouvelles technologies des technologies qui nous permettent aussi en temps réel de mesurer les bruits négatifs ou positifs sur les réseaux sociaux aussi notamment pour la sphère d'activistes sur les boucles télégrammes ou les groupes Facebook sur lesquels ils interviennent beaucoup ils échangent beaucoup de pouvoir justement alimenter cette remontée d'informations plus humaines et plus quali par des indicateurs plus quanti grâce justement à ces technologies et donc c'est de tout combiner qui permettent justement d'avoir une vision assez claire de là on est bon là on est moins bon là on est attaqué là on a des pistes justement de rebond pour être positif et pour construire des choses positives moi je ne considère pas je ne suis pas très effrayant des choses trop normées parce qu'effectivement il y a une part d'humain qu'on doit garder il ne faut pas que ce soit trop automatisé trop normé il faut continuer à ce qu'il y ait un peu une expertise humaine qui vienne qualifier le bruit notamment pour ce qu'on se disait au début de la conversation c'est est-ce que c'est une tempête ou est-ce que c'est un verre d'eau dans lequel on est noyé est-ce qu'on a dézoomé est-ce qu'on a objectivé et ça malgré tout ça reste de l'intelligence humaine qui peut le faire et donc c'est plein de critères qui se sont mis dans un tube et après derrière il faut qu'il y ait une analyse humaine qui vienne qualifier la situation et après on revient à ce qu'on se disait faire son rôle de conseil auprès des dirigeants pour qu'ils prennent la bonne décision donc c'est d'une part beaucoup de contacts humains des remontées d'informations et aussi de la gestion je vais dire quasiment psychologique pour rassurer pour justement leur dire attention là c'est que un bruit négatif sur les sociaux il ne faut pas le prendre pour un agent content derrière il y a d'autres choses positives et puis derrière des indicateurs plus techniques qui viennent justement permettre d'évaluer la situation pour passer du monde de la politique à un groupe privé bon on sait qu'il y a c'est un autre chose je vais refaire quand tu passes de la politique au privé ou à l'inverse c'est des moves qui se font qui se font assez souvent que nous personnellement on a fait ou que d'autres font que tu as fait etc parfois on s'expose à des critiques qui peuvent qui peuvent s'entendre aussi sur certains points toi comment tu comment tu réponds à ces à ces sujets là c'est vraiment une question peut-être perso tu vois mais c'est un point je ne vise personne quand je dis ça mais l'image qu'on renvoie du monde politique on renvoie l'image d'un monde très endogène qui ne sort pas justement de l'entre-soi et pour le coup le monde politique s'est fait justement d'aller-retour c'est qu'aujourd'hui enfin hier plutôt pas aujourd'hui justement hier on avait des élus qui perdaient l'élection qui revenaient avoir une activité professionnelle qui regagnaient l'élection etc. en cas ministériel on avait des personnes qui avaient une expérience qui venaient conseiller un ministre pour un temps T et qui repartaient dans le privé et qui revenaient au gré des alternances politiques aujourd'hui pour plein de raisons sur lesquelles on peut revenir on a quelque chose qui s'auto-alimente soi-même avec peu de porosité entre les deux mondes parce qu'on peut rester pendant sept ans si on prend le quinquennat les deux quinquennats d'Emmanuel Macron à travailler pour différents ministres qui n'ont rien à voir qui n'ont pas forcément les mêmes convictions juste pour être en cabine ministérielle comme si c'était une fin en soi et donc on ne se dit pas qu'il y a un monde extérieur qui peut nous permettre d'être beaucoup plus fort pour revenir en politique et je pense que c'est dû aussi à un manque de conviction politique c'est qu'aujourd'hui moi je crois que l'engagement en cabine ministérielle ou auprès d'un parlementaire c'est d'abord un projet politique il faut croire en quelque chose il faut avoir les mêmes idées politiques la personne qu'on accompagne et c'est pas juste un job qu'on fait comme si on avait conseillé une entreprise et donc il faut au contraire moi je suis partisan de faire des allers-retours que les personnes fassent des allers-retours parce que moi si j'avais pas dix ans d'expérience dans le privé avant j'étais militant politique évidemment il faut s'intéresser à la politique j'avais dix ans d'expérience dans le privé peut-être que j'aurais moins bien je pense l'avoir bien conseillé pendant ces quatre années moins bien conseillé Sébastien Cornu parce que j'avais un background parce que j'avais des points de comparaison parce que j'avais une expérience j'étais plus solide j'étais peut-être plus sûr de moi et encore c'était difficile parce que parfois c'est un ministre qu'on connait pas on est aussi challengé et dans le bon sens du terme on sort de sa zone de confort et donc j'ai du mal à voir comment et je sais pas une question d'âge c'est une question d'expérience mais comment quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle peut venir conseiller au sens vraiment littéral du terme un ministre s'il a pas un peu de background un peu de fondamentaux sur lesquels s'appuyer et y compris ensuite il peut servir de cette expérience pour aller dans le privé à porter quelque chose à la boîte qui l'accompagne que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou quand il fait du conseil conseil dans une boîte de conseil donc moi je crois beaucoup aux arrière-tours après il y a eu des abus pendant longtemps et il faut pas que ces abus reviennent en politique parce que ça dévalorise et ça crée justement encore plus ce fossé entre les citoyens et la politique et donc c'est aussi pour ça que la haute autorité pour la transparence de la République a été créée pour éviter les conflits d'intérêts pour éviter l'enrichissement personnel et c'est une bonne chose on se souvient comment ça a été créé le scandale à Jérôme Kawizak Hollande le crée c'est une très bonne chose qui est ce contrôle a priori a posteriori des conflits d'intérêts et de l'enrichissement en revanche faut pas que ça freine justement ces retours faut pas que ça devienne une contrainte tellement forte que quelqu'un du privé ait tellement peu davantage à rejoindre un cabinet ministériel ou à aller dans la haute administration qui se dit en fait mais quel intérêt j'ai et c'est le raisonnement de beaucoup de personnes privées quel intérêt j'ai aujourd'hui à faire des journées de 20h parce que les médias s'intéressent à ma vie perso parce que le conseil il peut être aussi on le voit bien avec tous les articles sur le cabinet ministériel en ce moment le journal officiel exactement qu'est-ce qu'il a fait avant et puis aussi des déclarations moi j'ai déclaré à l'autorité je suis content de le faire parce qu'en tant que citoyen je pense que c'est une bonne chose à un moment donné c'est une démarche psychologique de se dire je déclare avec qui je vis ce que mon conjoint ou ma conjointe fait dans la vie à une autorité une boîte noire donc je ne sais pas ce qu'ils vont en faire évidemment il n'y a pas de risque en France avec ce gouvernement pour que ce soit mal utilisé mais malgré tout à terme avec un autre gouvernement qui peut arriver au pouvoir on peut se poser la question toutes ces données à quoi elles vont servir donc c'est très bien que ça soit créé il ne faut pas que ce soit un frein et il faut que les médias n'en rajoutent pas une couche quand je lis des articles dans le monde on liste tous les conseillers qui ont travaillé sous Macron leur job en critiquant le pantouflage pardon mais moi ce que j'ai fait ce n'est pas du pantouflage moi je viens du privé j'ai servi je considère avoir servi mon pays évidemment j'ai gagné ma vie parce que j'étais salarié vu les heures que je faisais je ne pense pas avoir volé cet argent en revanche je ne fais pas du pantouflage parce que je viens du privé je vais importer une expertise intentée après il faut savoir en sortir parce qu'il ne faut pas non plus être constamment dans une recherche je cherche le prochain cabinet dans lequel je vais travailler parce qu'il n'y a que ça dans la vie non il y a aussi autre chose dans la vie ça c'est un truc que tu as vu tu as vu des profils qui sont des gens qui voilà c'est du cabinet le cab qui sont en cab il dit je travaille en cab ok pourquoi faire en cab pour quel ministre pour quel projet pour quelle conviction même si Emmanuel Macron a créé le dépassement ce qui est une très bonne chose surtout dans les circonstances lesquelles on était en 2017 il y a malgré tout des sensibilités mais ce qui est très bien dans tous les partis politiques toutes les formations politiques il y a eu des sensibilités différentes c'est pas la même chose quand vous travaillez pour un ministre qui vient de la droite même s'il a oublié qu'il venait de la droite parce qu'il rejoint complètement le projet d'Emmanuel Macron par rapport à un ministre qui vient de la gauche je dis pas que c'est pas les mêmes idées parce que derrière on sert le projet présidentiel mais c'est pas les mêmes sensibilités et c'est un job sur lequel on est tellement embarqué dans une relation personnelle où il faut effectivement absorber au maximum ce que le ministre pense dit etc si on est pas à l'aise c'est compliqué et si je veux un cran plus loin qui est pas forcément de la question mais je vais continuer mon raisonnement je suis assez choqué moi de voir les articles qui sortent sur les cabines ministériels en ce moment sur les modes de management oui c'est dur un cabine ministériel il y a sans doute des dérives qu'il faut pas accepter mais le dire dans la presse pour moi ça montre justement que les personnes qui ont rejoint un cabine ministériel l'ont pas fait par conviction et donc comme ils l'ont pas fait par conviction ils peuvent se permettre très facilement d'aller critiquer dans la presse son ministre ou son chef câble etc s'il y a une vraie parfois c'est dur mais si on est convaincu si on le fait de manière politique si on est vraiment dans un engagement on est prêt à accepter certaines choses encore une fois qu'il y a des dérives managériales s'il y en a il y a des circuits pour les contrer il y a des façons aussi de les dénoncer etc en interne pas forcément sur la place publique médiatiquement le fait en plus on vient tous de la même majorité en tout cas je considère que les personnes qui ont fait ces articles viennent de la même majorité le dire à des médias pour moi c'est tirer un but contre son camp dans les circonstances actuels qui montrent justement qu'on n'a pas compris que c'était un job avant tout politique et que chaque prise de parole de ce type là dans les médias avait aussi un impact politique et on le voit à quel point l'image de certains ministres aujourd'hui était cornée à juste titre ou pas peu importe mais ça ne sert pas le projet politique du président de la république qu'on a tous rejoint je pense donc je pense qu'effectivement pour revenir à ta question initiale faire du cab pour faire du cab non il faut le faire pour une bonne raison pour un vrai projet et après il faut accepter de faire des allers-retours et donc je reviens à mes deux exemples pardon c'est un peu l'article du monde qui liste tous les conseillers qui ont fait soi-disant du pantouflage pour moi c'est les jeter en pâture en les critiquant en montrant justement qu'il y a des sortes d'endogamie et d'entre-soi dans les élites françaises ce qui semble vrai mais c'est un sujet plus complexe qu'un fait un article dans le monde et on le voit aussi avec l'article sur ville-roi de galop dans le monde c'est un musée que j'aime bien que je dis tous les jours mais pour le coup c'est à chaque fois le monde mais les articles sur les notes de frais de ville-roi de galop honnêtement c'est pas comme ça qu'on va attirer des personnes du monde privé à rejoindre l'administration pour servir leur pays parce que ça peut arriver aussi qu'on nomme un chef d'entreprise comme Francis Maire a été un bon ministre de l'économie sous Jacques Chirac ou Thierry Breton ça peut arriver que des personnalités du monde privé veuillent servir leur pays pour un tenté et aujourd'hui en renvoyant cette image-là via les médias et avec des circuits institutionnels qui sont parfois un peu contraignants c'est pas comme ça qu'on va renouveler en tout cas le personnel politique et donc ça facilite justement le non-renouvellement qui est pour le coup ce à quoi servait quand on a créé ces institutions comme la Haute Autorité c'était aussi pour contrer ce non-renouvellement et là pour le coup on est en train de l'alimenter paradoxalement t'as beaucoup de ministres qui prennent la parole sur ce sujet enfin moi je vois beaucoup notamment Cédéric O qui fait des publications hyper régulières sur le sujet comment souhaitez-vous avoir les experts du monde privé venir là où par exemple des fiches de frais peuvent faire scandale mais en fait je pense que des hauts dirigeants en tout cas doivent un peu halluciner puisque des fiches de frais je pense que dans le monde privé on va pas regarder ce qu'ils feront mais moi je t'ai déjà entendu porter ce discours en tout cas dans un autre contexte où en plus tu disais à des personnes de cabinet finalement leur dire en fait c'est hyper important que vous ayez un vrai métier et ça ça m'avait marqué parce que c'était vraiment bah voilà en fait essayer de toujours rattacher ce que vous faites vos missions par rapport à ce qui peut se faire dans le privé puisqu'il y a bien un moment où en fait vous allez devoir partir de ce secteur et c'est ce qui est sain en fait c'est qu'il y a un moment vous allez devoir en sortir et vous devrez en fait pouvoir valoriser votre expérience donc pouvoir vous mettre dans des catégories de métiers qui ont un vrai sens économique aussi derrière c'est ce que tu conseilles finalement à quelqu'un qui rentre dans un cabinet de minute 1 commencer presque déjà à se projeter dans le c'est un peu ce qu'on dit quand tu rentres dans un cabinet et tu te dis prépare ta sortie après honnêtement on me l'a dit c'est très compliqué parce que des prix perdent le flux mais il y a deux catégures soit t'es sur la communication c'est un début de vrai métier parce qu'on sait après dans quel secteur soit t'as des fonctions extrêmement utiles moi je l'avais pendant 6 mois et pour le coup je rends hommage à tous les chefs de cabinet de ministre parce que c'est un job très ingrat et très très stratégique un chef de cabinet c'est plus compliqué dans une entreprise de se projeter sur ce qu'il peut faire et donc il faut à mon avis et c'est aussi parce que on peut pareil critiquer mais c'est aujourd'hui le cas un recruteur il va vouloir te mettre dans une catégorie et pire que ça de plus en plus les premiers filtres des recherches d'emploi sont faits par des algorithmes et si t'as pas les bons mots-clés sur ton CV sur ta lettre de motivation en fait t'es même pas sélectionné alors que t'as un super profil mais l'algorithme n'a pas détecté le bon mot-clé et donc faut que t'aies des choses qui soient balisées qui soient bien cadrées qui soient bien identifiées par le monde de l'entreprise pour pouvoir retrouver ton job parce que la politique mais par définition c'est l'alternance c'est que tu gagnes l'élection mais tu perds la suivante et donc par définition tu ne vas pas y rester toute ta vie c'est une fonction pas un métier enfin je peux t'en sortir plein des exemples comme ça ou qui montrent que c'est un état transitoire et donc in fine tu vas devoir chercher un job dans le privé et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer un vrai métier soit quand t'es en cabinet soit avant je reviens à mon point t'es plus fort à mon avis quand t'arrives avec une petite expérience avec un vrai métier t'accompagnes un politique et après t'en sors pour continuer quitte à revenir ensuite ou bien une fois que t'es dans le cabinet de vraiment développer des compétences qui soient transposables dans le monde du privé et c'est le cas aussi pour d'autres fonctions politiques comme assistant parlementaire si tu ne définis pas bien ta mission pour un parlementaire comme assistant parlementaire par définition c'est flou c'est plus compliqué après pour l'entreprise de se dire qu'est-ce qu'elle peut m'apporter c'est passionnant en tout cas c'est passionnant ça rejoint aussi ce que tu disais au début de conviction d'idéologie nous pour l'avoir un peu vu et confronter quelques personnes dans ce secteur là en tout cas c'est vrai que t'as vraiment des personnes en tout cas qui sont animées par la chose publique et qui auront toujours du mal à se dire mais en fait il faut que je parte dans le privé parce que forcément ils se disent ça va être quelque chose qui sera moins intéressant pour moi par exemple si t'as fait toutes tes études par exemple de sciences politiques que derrière t'as réussi à trouver un poste d'attaché parlementaire quand t'as eu un peu de chance et tu finis à l'Elysée ou dans un ministère comment tu lâches en fait c'est sûr après il faut pas se dire que la politique c'est le cabinet ministériel parce que pour le coup la politique c'est l'élection si tu veux vraiment faire de la politique et que t'aimes vraiment ça présente-toi à l'élection ou contribue à l'élection par définition la politique c'est de se faire c'est pas les mêmes profils je sais pas si t'es d'accord avec ça mais c'est vraiment pas les mêmes profils entre les élus et les conseillers c'est sûr mais tu peux aussi contribuer à l'élection en local c'est très rare finalement tu veux dire sur une liste être militant travailler sur les messages des communicants moi je l'ai fait en local je l'ai fait à Paris quand j'habitais à Paris je l'ai fait en Normandie avant d'être élu agissant en tant que conseil municipal d'être le communicant d'une campagne électorale d'écrire les messages d'écrire les tweets de faire les photos d'imaginer les tracts etc etc tu peux aussi le faire en tant que conseil d'un élu local pour contribuer à l'élection un ministre il est pas élu il est nommé par le président de la République c'est tout aussi prestigieux il a une utilité encore tout aussi forte mais si tu aimes vraiment la politique tu peux le faire en tant que militant à côté de ton job tu peux avoir un job ce que j'ai fait moi j'ai commencé à travailler en étant militant à côté c'est finalement ce que tu recommandes à ces profils là qui ont je sais pas entre 25 et 30 ans qu'on fait toujours du cas ministériel c'est-à-dire la politique va faire du militantisme va coller des affiches va tracter va imaginer les tweets pardon pas les tweets parce qu'on parle de local mais les posts Facebook que tu vas mettre sur les groupes qui sont très prescripteurs sur une communauté locale etc ça c'est la politique en vrai être dans un bureau dans le 7ème arrondissement évidemment t'as un rôle politique mais ça va durer quoi ? 5 ans maximum et après il faut aussi que tu puisses aussi vivre l'élection enfin la réjouissance quand t'asimes la politique la réjouissance de voir les résultats s'afficher sur un écran d'une salle polyvalente d'une mairie c'est je pense la plus grande des gratifications beaucoup plus que d'être dans un cortège ministériel avec un gyrophore après moi je considère parce que j'aime la politique que c'est ça qui me gratifie ceux qui cherchent uniquement les ordres de la République et l'huissier qui t'ouvre la porte je suis pas sûr qu'ils fassent ça pour la bonne raison je vise personne parce que pour le coup ça s'est retrouvé c'est ma conviction personnelle la politique c'est l'élection d'abord on va faire du terrain d'ailleurs dans les grandes villes comme en zone rurale pour contribuer à des élections nous on a un peu moins parlé mais en tout cas je sais pas si tu partages ça aussi Antoine mais on voyait aussi que les personnes qui avaient le plus de pertinence et qui arrivaient à finalement avoir le plus d'impact dans les décisions qui étaient prises et qui arrivaient le plus haut dans la hiérarchie en tout cas dans la fonction publique c'était souvent en fait des personnes qui avaient eu une expérience hyper riche avant et qui avaient pas forcément monté les marches en interne alors il y en a il y en a quelques-uns enfin franchement toujours mais c'est vrai que cet aller-retour il était primordial pour pouvoir faire des steps en fait bien sûr de changer de et ça contribue aussi à donner une autre image du politique qui va être plus proche des gens y compris moi dans ce que j'ai pu voir dans le langage qu'on emploie si t'as pas un peu de contact que ce soit par ton boulot ou par ta vie perso parce que t'habites dans une zone rurale t'as pas le même langage que le français lambda t'as une déconnexion qui se crée et on le voit aussi et encore une fois c'est pas propre à ce gouvernement on a aussi des cas dans d'autres gouvernements dans d'autres majorités t'as aussi cette déconnexion qui s'alimente par un langage qui est pas pareil par des centres d'intérêt qui sont pas pareils par des modes de vie qui sont pas pareils donc je pense que c'est aussi utile d'avoir des allers-retours en tout cas des cordes de rappel qui te permettent d'avoir des points de référence un peu partout pour être comme les français et en tout cas merci pour tout c'était passionnant on a vraiment pu regarder un paquet de sujets qui nous nous touchent en tout cas beaucoup qui nous parlent énormément et donc merci pour ton temps et merci pour ton partage d'expérience merci pour ton partage